vous savez qu'il y a l'épidémie du coronavirus le monde regarde la télévision tout le monde en a entendu parler oui hein il y en a qui n'a pas mais ils ne sont pas au courant ma femme elle avait une collègue à l'hôpital elle ne savait même pas elle travaille dans un hôpital c'est ça les journaux n'arrêtent pas d'en parler je vois qu'on lise ensemble le psaume 80 Alléluia dans le psaume 91 la Bible nous dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de qui ? tout puissant c'est qui le tout puissant ? c'est le Seigneur non ? celui qui peut tout faire c'est ça que ça veut dire tout puissant non ? celui qui peut tout faire c'est avec moi celui qui peut tout faire Alléluia je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie Alléluia il te libéra il te libéra du filet de l'oiseauleur c'est-à-dire celui qui attrape les oiseaux de la peste destructrice Amen de quoi il va nous libérer ? de la peste Alléluia le mot qui est utilisé pour peste c'est le mot déber qui est un mot qui veut dire pestilence qui veut dire plaie peste ou fléau ou qui cause la mort vous savez quand le Seigneur est en train de dire ça il dit c'est lui qui te libéra de ce qui cause la mort quoi que ce soit Alléluia c'est lui qui te libéra des maladies s'il n'a pas au lieu quand le Seigneur Jésus est venu il a fait quoi ? il a guéri les malades Alléluia vous savez il était en train de donner un signe de qui il est Amen celui qui nous guérit c'est lui qui va nous libérer des fléaux qui causent la mort des pestes des épidémies la Bible nous dit avec ses plumes il te t'ouvrira et tu seras en quoi ? en sécurité Amen Alléluia sous ses ailes tu trouveras un refuge dans sa présence c'est ça que ça veut dire dans la présence de Dieu il y a un refuge mon femme tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole le jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi te mit tombe à ton côté et zimile à ta droite et tu ne sauras pas quoi ? atteint Alléluia de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de qui ? des méchants Alléluia c'est pas le pasteur Éric qui dit c'est la parole de Dieu c'est la Bible Alléluia c'est le Seigneur Jésus lui-même et quand Dieu nous dit tu ne craindras pas il utilise le mot qui est un mot qui veut dire craindre en hébreu qui veut dire craindre mais aussi révérer et donc il est en train de nous dire tu ne craindras pas tu n'auras pas peur tu ne te procèderas pas devant c'est-à-dire tu ne te procèderas pas devant la maladie en la louant en chantant ses louanges ou en ayant peur Alléluia merci Seigneur je me fais comprendre mon frère ma soeur quand les gens sont en train de dire dans les médias nous avons tous peur d'accourir il va tout se passer ils sont en train d'adorer et de se concerner devant cet esprit là mais nous nous les fils c'est des pays de Dieu on ne peut pas faire ça la Bible nous enseigne clairement à ne pas adorer la mort Alléluia je me fais comprendre la peur c'est une manière d'adorer le mal et en clair il est en train de nous dire tu ne donneras pas l'honneur à la maladie mais tu donneras l'honneur à moi il dit le Seigneur Alléluia combien sont des fils c'est des pays de Dieu ici Amen à qui on va donner l'honneur à Jésus merci Seigneur la plupart du temps mes frères et soeurs quand on trouve le mot peste dans l'Ancien Testament c'est une punition pour ceux qui font mal c'est ça chacun le choix de savoir et Dieu nous dit tu ne craindras pas la peste tu ne craindras pas la terreur de la nuit c'est un commandement et c'est une promesse Alléluia c'est une promesse et c'est un commandement que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite et tu ne seras pas quoi ? atteint atteint Amen dit la parole de Dieu ça ne te fera aucun mal aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tante aucun fléau va approcher de ta maison aucun fléau va approcher de ta famille aucun fléau va approcher de tes enfants dit la parole de Dieu Alléluia parce qu'il ordonnera à ses anges de te porter sur quoi ? sur leurs mains qui étaient la dimanche dernière on a pris Patrick et c'est et qui ? et Pasteur Carlos qui ont fait les anges qui portaient sur les mains vous souvenez ça ? Alléluia Dieu va prendre ses anges et ils vont nous porter de peur que ton pied ne oeuvre contre quoi ? contre une pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu foudras le lionceau et le dragon ça c'est des démons enfin puisqu'il m'aime je le délivrerai Alléluia il y a une promesse de la part de Dieu je puisqu'il connait mon nom c'est le nom de qui ? de Jésus Alléluia il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai c'est-à-dire je remplirai de gloire de la présence du Saint-Esprit c'est la gloire de Dieu il est la gloire de Dieu je remplirai de la présence du Saint-Esprit et je le rassasirai de quoi ? de longs jours Alléluia promesse de Dieu combien croient cette promesse ? Amen Alléluia donc ce matin je suis simplement venu vous dire je vois que même ceux qui enseignent les enfants depuis 5 ans vous ne laissez pas influencer par les nouvelles vous ne laissez pas influencer par les journaux Alléluia nous savons que ce virus existe on en est conscient et il y en a eu d'autres avant et il y en aura d'autres après mais ce n'est pas pour qu'on a rien de craindre ou qu'on soit dans la terreur ou qu'on soit dans la peur parce que la parole de Dieu nous l'enseigne Amen évidemment personne ne nous dit que vous allez nous asseoir au milieu de l'épidémie Dieu ne nous a pas demandé d'être idiots on est bien d'accord Amen le monde c'est celui qui doit avoir la crainte nous les fils et les filles de Dieu on a la promesse de Dieu et ce que Dieu nous dit ce matin c'est d'avoir la foi Amen on est au centre de vie de quoi ? de la foi Amen Alléluia si j'ai la foi en Jésus qu'il a vaincu la mort à combien plus forte raison il a vaincu les maladies Amen si les maladies donnent la mort la plupart des maladies elles sont là pour fin c'est leur objectif et donc ce que Dieu nous demande c'est d'avoir confiance en Dieu qui va s'en occuper quelles que soient les circonstances Amen on va prier Seigneur protège ma maison merci pour la protection surnaturelle de Dieu sur ma maison merci pour le sang de Jésus sur ma famille Seigneur merci pour mes frères et soeurs pour l'église Seigneur pour ta présence je place le sang de Jésus sur les linteaux de la maison Seigneur comme dit ta parole et je déclare que l'ange de la mort ne pourra pas y pénétrer Alléluia quand il verra le sang il s'écartera déclare avec moi quand il verra le sang il s'écartera parce que le sang de l'agneau le sang de Jésus Christ est sur les linteaux de ma maison sur les linteaux de ma vie Amen je déclare la protection surnaturelle de Dieu la bénédiction et la victoire au nom de Jésus Amen et Amen donc évidemment quand on a la grippe on fait quoi quand on a la grippe ? on évite d'aller embrasser notre frère ou notre soeur parce qu'on ne veut pas qu'il passe un mauvais moment c'est pareil c'est la même chose donc Dieu nous demande de prendre des mesures qui sont pratiques de bon sens pour simplement ne pas le refiler à notre voisin Amen moi je crois en Dieu qu'il a la puissance mais Dieu ne dit pas d'être idiot non plus Amen on est bien d'accord je me fais comprendre donc je voudrais que chacun d'entre nous on soit des hommes et des femmes sages et on puisse comprendre comment ça fonctionne Amen il y a une partie pratique une partie naturelle et il y a une partie spirituelle et ça dépend de combien j'ai la foi pour croire que Dieu a la puissance de me protéger Amen on est bien d'accord ? déclare avec moi je suis rempli de foi rempli de la présence du Saint-Esprit et Dieu place sa gloire sur moi Alléluia Seigneur nous t'examples nous bénissons ton nom et on demande de prendre soin Seigneur de celui qui est une foi plus faible Seigneur si mon frère ou ma soeur a la crainte des maladies et la crainte de la mort Seigneur je ne l'adorerai pas je ne me protènerai pas devant cette mort Seigneur devant cette maladie et je lui enseignerai à ne pas le faire Seigneur mais s'il a du mal Seigneur est miséricorde de sa vie et accorde lui ta protection quand même Seigneur au nom de Jésus Amen et Amen Seigneur Alléluia